Par rapport à sa dette publique, par exemple, le Sénégal, depuis 2020-2021, on était à 62% avec autour de 8 000 milliards de dettes publiques. Et en 2021, on est à 10 000 milliards de dettes, ce qui fait autour de 67%. Donc, disons que le Sénégal est dans la fourchette des 70%. Donc, à ce niveau-là, on peut considérer que, dans l'ensemble, ça va. Et l'autre chose, c'est par rapport, disons, à l'inflation. On était jusqu'en 2022 à des proportions relativement acceptables, autour de 2,5-2,8%. Mais cette année 2022, quand même, avec la crise, on voit que le taux d'inflation est en train de monter. Et les prévisions, ça tournerait autour de 12%, disons, d'inflation pour 2022. Bon élève, souvent, c'est les institutions internationales qui disent, en fait, tel État ou tel pays est bon élève selon, en fait, des critères établis et qui sont respectés ou pas respectés. Bon, de manière générale, disons que le Sénégal, à l'instar des pays de l'Afrique de l'Ouest, est membre, disons, de l'UMOA. Également, disons, membre du Fonds monétaire international et de certaines organisations. Et à ce niveau, il y a, en fait, disons, au niveau régional ou sous-régional, si vous voulez, des critères qu'on appelle des critères de convergence, qui sont également reconnus par les institutions de Bretton Woods, les institutions comme le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale. Et ces critères, c'est des critères qui permettent, disons, d'harmoniser, en fait, le développement économique de ces régions. Par exemple, il y a le déficit budgétaire qu'il faut maîtriser, il y a l'inflation également qu'il faut maîtriser, il y a la dette qu'il faut maîtriser, il y a ce qu'on appelle les critères de premier rang et les critères de second rang. Les critères de premier rang, c'est ce que je viens de citer. Et parmi ces critères de premier rang, il y a le critère clé, qui est, en fait, de maîtriser, en fait, le déficit public, qui doit être inférieur ou égal à 3%. Et vous avez aussi l'inflation, on nous demande de maîtriser, disons, l'inflation, qui ne doit pas être supérieure à 3%. Et vous avez aussi la dette publique, qui ne doit pas dépasser les 70%. Alors, donc, c'est un peu ces critères-là du PIB, plutôt, qui permettent tout simplement à ces pays-là d'être appréciés, disons, positivement ou, disons, négativement. Bon, à côté de ces trois critères, il y a deux autres critères qu'on appelle les critères de second rang, relatifs, disons, à la masse, disons, salariale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada